Bonjour tout le monde, Christian Bourque, Jusqu'à l'exécuter chez Léger. Il faut garder cette pandémie-là, je crois, de deux façons. La première, c'est que ça nous a demandé d'être de plus en plus débrouillards comme consommateurs. Et je pense que l'ensemble des marques vont devoir s'adapter au fait qu'on a fait probablement un bond d'environ cinq ans en termes d'adoption du numérique en à peine six mois. Donc, de plus en plus, nos vies se passent en ligne, pas seulement au niveau de nos habitudes sur les médias sociaux, etc., mais dans la façon dont on interagit avec les marques. On en a parlé au cours des dernières années, c'est quoi votre stratégie omnicanal, c'est quoi votre stratégie pour aller rejoindre vos publics sur l'ensemble des plateformes. Aujourd'hui, si les entreprises ne font pas le même bond de cinq ans en avant, elles vont être larguées. Et ça va de la toute petite entreprise, du petit commerce local aux plus grandes marques. On doit, un, se pencher sur c'est quoi notre stratégie pour rejoindre notre public, mais aussi mieux les comprendre et ensuite mieux adopter nos messages sur l'ensemble de nos plateformes. Et de plus en plus, ça va lui demander de porter attention au data, c'est-à-dire à la donnée dont on détient sur nos clients et nos clients potentiels. Plusieurs d'entre nous sont peut-être soulagés du résultat de l'élection américaine. Monsieur Biden a gagné. Mais il va falloir se pencher sérieusement sur quel sera l'héritage des quatre années de Donald Trump qu'on a vécu. Pas seulement sur l'impact qu'il a eu sur l'Amérique, mais aussi sur le Canada, mais le monde en fait. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que ce que M. Trump a fait ou a réussi à faire, c'est qu'il a été un peu un accélérateur, comme si vous aviez mis du gaz sur des braises qui étaient déjà chaudes. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a accéléré une tendance qu'on voyait déjà et qui est de plus en plus inquiétante. Si vous regardez auparavant, si on retourne il y a 10, 20, 30, 40 ans, il y avait toujours un espèce de consensus social autour d'une idée assez centrale. C'est-à-dire la plupart des gens se retrouvaient près de ce consensus social-là. On pouvait être pour ou contre certaines idées spécifiques, mais on se trouvait tous proches d'une forme de consensus social. Et il y avait très peu d'individus qui étaient à la marge ou dans les marges d'un bout à l'autre du spectre politique. Ce que M. Trump a fait, c'est simplement le contraire. C'est l'érosion de cette espèce de consensus social-là autour du centre. Et il a poussé deux blocs monolithiques vers les extrêmes, autant à gauche qu'à droite. Et il n'y a plus personne au milieu. Il n'y a plus personne qui incarne cette espèce de grand ou de large consensus social. Ce que ça va faire ou ce que ça donne comme impact, et on l'a vu durant la pandémie, aujourd'hui, plus du tiers des Américains croient la majorité des théories du complot qui sont véhiculées sur les médias sociaux. C'est près de 20% des Canadiens qui aussi croient à ces théories du complot. C'est plus de 25% des Français qui croient à la majorité des théories du complot qui circulent en France aussi. Donc, on le voit de plus en plus, il y a des individus qui sont à la marge de leur société, qui décident de ne plus faire partie du consensus social et ces pourcentageux sont de plus en plus importants. C'est sûr que ça va amener des périodes de perturbations au niveau politique et ça va amener aussi une période où il va être beaucoup plus difficile de trouver une idée centrale qui va rallier tout le monde. Prenons le cas de Black Lives Matter qui aurait pu être cet élément-là justement de cohésion sociale où tout le monde se regroupe derrière une idée forte. Mais M. Trump, encore une fois, a vite fait de politiser cet enjeu-là de façon à dire « si vous êtes en faveur de Black Lives Matter, vous êtes nécessairement des socialistes à gauche ». Donc, il a voulu, encore une fois, diviser la société américaine plutôt que de lui permettre de s'unir derrière une idée forte. Encore une fois, c'est un peu l'héritage de Donald Trump. Tout est devenu politique. Donc, vous avez deux choix. Vous devez, en quelque part, faire partie de la conversation. Vous pouvez le faire d'une façon qui est totalement transparente, c'est-à-dire prendre part au débat politique. On a vu beaucoup de marques qui, par exemple, dans le mouvement Black Lives Matter, se sont directement impliquées, un, auprès de leurs employés à l'interne, mais aussi auprès de la communauté. Et ça, je pense que c'est bénéfique pour les marques de le faire. C'est une façon « be bold, be out there ». L'autre façon qu'on peut le faire, c'est dans la nature du produit ou du service que l'on offre au public. Comment est-ce que je permets à mon consommateur de voter avec son portefeuille, c'est-à-dire de faire un geste qui, pour lui, est significatif? Si le consommateur veut changer les choses, il faut que votre produit ou votre marque ou votre service lui permette de faire cette transformation-là. Il y avait des tendances qui existaient avant la pandémie actuelle au niveau de la consommation plus responsable, la consommation locale. On connaît tous un peu ces tendances-là. Ce que la pandémie a fait, c'est tout simplement de les accélérer. Si cette crise-là nous a mis devant une espèce de « takoum » au niveau de l'espoir qu'on a en l'avenir, c'est au marque de remplir cet espoir-là, de permettre aux gens, encore une fois, de poser un geste politique en consommant mon produit. On mesure à toutes les semaines l'état de la santé mentale des Canadiens et des Américains depuis le début de la pandémie. On se trouve aujourd'hui, après huit mois de pandémie, avec un taux de 36 % des Canadiens qui ont ou qui disent avoir une excellente ou très bonne santé mentale. Si vous comparez ça avec les périodes pré-pandémiques, on était autour des 58 %. Donc, on le voit, la pandémie a un effet direct sur la façon dont on perçoit sa propre santé mentale. 51 % des Canadiens se disent plus anxieux maintenant qu'avant la pandémie. 23 % des Canadiens disent qu'ils ont des problèmes de sommeil. Ces chiffres sont à peu près identiques aux États-Unis aussi. Donc, c'est vraiment une crise de santé publique, pas seulement au niveau épidémiologique, mais c'est aussi une crise de santé publique au niveau de la santé mentale. Et je pense encore que quand on va arriver dans la période post-pandémie, ça va laisser une traînée, cette espèce de fragilisation de la santé mentale des Canadiens et des Américains aussi. Et encore une fois, les marques vont devoir réagir à cette fragilité-là. Et tout va dépendre de la capacité des marques de commerce justement à reconnaître que le client est moins patient, plus fragile, moins confiant qu'auparavant. Et puis, c'est d'adapter son produit, son service, ses messages, ses communications pour tenir compte du fait que la population canadienne a ou s'est fait mal durant cette pandémie-là et plutôt mal à l'âme. Ça dépend à quelle vitesse on va avoir accès à un vaccin, c'est sûr, mais en quelque part en 2021, les gens vont vouloir se redécouvrir. C'est-à-dire, du moment où on va pouvoir sortir à nouveau, on va vouloir recommencer à faire ce qu'on aimait. L'aspect grégaire des gens va être quelque chose sur lequel ils vont vouloir travailler en 2020. Sauf que, étant donné que la crise nous a ramenés à notre cercle le plus rapproché, c'est-à-dire qu'on a été beaucoup à la maison avec sa famille proche, quand on va s'en sortir, oui, on va rebondir. L'économie va rebondir d'une certaine façon, même si encore une fois, il y a des difficultés économiques à prévoir. Quand on va rebondir, on ne rebondira pas à l'ancien normal. Je pense qu'on s'en va vers une période de « small is beautiful », comme ils disent en anglais, où on va vouloir s'occuper de son quartier, de sa communauté, de sa rue, de sa maison. Donc, on va travailler sur ce qui est près de nous. Encore une fois, il y a là toute autre idée qui nous vient en tête ici pour les marques, pour exploiter justement ce phénomène qu'on va vouloir plutôt travailler sur rendre les petites choses plus belles. Avant de s'intéresser au big picture et aux grandes idées, on va travailler sur ce qui est près de soi. Mais je pense que 2021 devrait être une année positive en général.